... Je travaillais dans une pouponnière médicalisée. Fleury était là, elle m'a fait un grand sourire. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Une vraie rencontre. Je lui ai dit à mon mari, il y a cet enfant qui est là, il cherche une famille d'accueil pour elle. Ça te plairait qu'on l'accueille chez nous ? J'avais une mère maltraitante, petite. Je lui ai dit, tu sais, mamie, moi, tout ce que je veux, c'est pas y retourner, je peux aller en famille d'accueil. Et elle m'a dit, tu sais, il est hors de question que je te laisse sur le bas-côté. J'ai une image, en fait, de ma mère qui avait ma petite sœur dans les bras et qui était en train de la laiter. Et juste à côté, il y avait un verre de whisky coca. Je savais qu'un jour ou l'autre, c'est moi qui aurais le rôle d'élever cet enfant. Il faut que je la protège, en fait. Donc elle n'a plus que moi. On sent que rien ne peut vous séparer, toutes les deux. Oh, il n'y a pas intérêt. Il n'y a pas intérêt, j'ai bien compris, puis je n'irais pas me frotter, hein. Ma mère biologique m'a fait naître, vivre sur Terre, mais ma grand-mère m'a fait vivre. Elle m'a rendue mon enfance. Elle m'a fait renaître. Un peu comme un phoenix, quoi. Un peu comme un phoenix, exactement, ouais. Non, c'est un peu ça, oui, t'as raison. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Ça commence aujourd'hui. C'est une émission que vous allez voir pleine de tendresse et d'amour que je vous propose aujourd'hui. Une émission qui va quand même nous faire du bien, comme souvent, et qui va nous donner envie, vous allez voir, de serrer très fort ce qu'on aime dans nos bras. Vous allez comprendre pourquoi. C'est l'histoire de trois enfants, sans famille, sans affection, qui ne demandent qu'à trouver un foyer et un peu de chaleur humaine. Et donc, c'est l'histoire de trois femmes qui décident de faire le plus beau des gestes, leur offrir l'amour dont ils ont tant besoin. Les liens du cœur sont parfois beaucoup plus forts que tous. C'est en tout cas le message que sont venus délivrer nos invités. Merci pour elle et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Béatrice. Bonjour Manon. Bonjour. Bonjour Alexandra. Bonjour Fasthi. Merci infiniment d'avoir accepté de nous raconter vos histoires, vos histoires de vie qui vont nous faire du bien. Vous avez conscience que vos histoires, il y a un peu quelque chose de magique dans ce que vous allez nous raconter aujourd'hui ? Un petit peu. Un petit peu. Ça commence un peu comme dans un conte sur toute votre histoire, vous. Un peu. Un peu ? Vous allez nous raconter tout ça. Je vous présente Marie Pesé qui nous accompagne aujourd'hui. Dr Marie Pesé qui est docteure en psychologie qui nous accompagne régulièrement. Ça commence aujourd'hui et je sais qu'elle va être très très sensible à vos magnifiques histoires puisque je le disais, ça commence vraiment comme dans un film. Pour vous Béatrice, c'était en avril 1996. Oui. Vous vous souvenez de la date ? Non ? Oui. C'est vrai ? Oui. Vous en étiez où dans votre vie à ce moment-là ? Alors, à l'époque, j'étais mariée déjà depuis pas mal d'années. J'avais une petite fille, Manon, qui avait 5 ans et demi, presque 6 ans. D'accord. Et je travaillais donc dans une pouponnière médicalisée. D'accord. Dans le petit village où je vivais. C'est quoi exactement une pouponnière médicalisée ? Alors, une pouponnière médicalisée, c'est un endroit où sont accueillis des enfants à temps complet. Ils sont là toute la semaine. C'est des enfants qu'on a retirés en fait de leur famille biologique pour diverses raisons. Et c'est dans ce contexte que vous avez fait connaissance avec Florent. Oui. Vous vous souvenez du premier regard que vous avez posé sur cette petite fille ? Oui, oui, complètement. À l'époque, je travaillais de nuit. Oh, la merveille ! Quelle merveille, dis donc ! Oui. Voilà. Elle était, voilà. Quand elle est arrivée, donc c'était un tout petit bébé. Elle avait quel âge ? 5 mois. Un petit peu plus de 5 mois. Donc, un petit bébé, toute blonde, très gracieuse, avec des grands yeux bleus. Et moi, à l'époque, je travaillais de nuit. Donc, on m'avait dit, voilà, il y a une entrée. Quand on prend son service, en fait, ça se passe comme ça. On a eu une entrée dans la journée, une petite fleurie. Donc, je suis montée la voir. Elle était au deuxième étage. Et oui, oui, je me rappelle très, très bien. Elle était dans son lit. Et quand j'ai baissé les barrières du lit, ce sont des, vous savez, des vieux lits un peu à l'ancienne, l'enfer, voilà. Donc, j'ai baissé cette barrière du lit. Donc, elle était allongée. Donc, Florie était là parce qu'elle avait eu un gros souci de santé. Donc, elle était plâtrée. Elle avait les deux jambes de plâtrée, l'abdomen et le dos plâtré. Donc, elle était un peu emprisonnée, en fait, dans ce plâtre. Et quand j'ai baissé cette barrière du lit, elle m'a fait un grand sourire. Elle était allongée sur le dos. Elle avait son pouce. Elle avait une façon bien particulière de téter son pouce. Et là, je l'ai trouvée très, très belle. C'est un très grand sourire. Il s'est passé, oui, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Une vraie rencontre. Une vraie rencontre, voilà. Vous aviez quoi de son histoire à cette petite Florie ? Pas grand-chose au départ. Vous aviez quel accident elle avait eu ? Alors, ce n'était pas un accident, en fait. C'est-à-dire que... Donc, il y a eu un mot qui a été posé sur une grosse négligence, une maltraitance, en fait. Et lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital, elle était dans un état... Critique ? Oui. Et ça, évidemment, ça ne peut pas laisser insensible la maman où vous êtes. Non. Elle avait des frères et sœurs, Florie ? Oui. Oui, c'était la quatrième, Florie. Après, il y a eu d'autres enfants qui sont nés... Vous sentez, au moment où vous la regardez, cette petite fille, qu'il va se passer quelque chose de différent qu'avec les autres enfants ? Non. Juste, vous avez un coup de cœur... Un coup de cœur parce qu'elle est très belle. Parce qu'elle est très belle, qu'elle est souriante. Il se passe quand même quelque chose. Ça, je l'ai compris après. C'est-à-dire que je ne l'explique pas trop, en fait. J'ai toujours un peu du mal à l'expliquer parce que je ne sais pas trop réellement ce qui s'est passé, en fait. Mais oui, il y a eu un coup de cœur pour cet enfant. Et alors, cette petite, quand on l'amène dans cette pouponie, après, ça va être quoi, son sort, en fait ? Alors, après, en fait, on sait qu'elle va être opérée plusieurs fois pendant toute sa petite enfance. Pour déjà être amie. En adolescence, on le sait. Voilà. Le pronostic est assez sombre concernant sa hanche, en fait. Oui. Et après, le sort de cette petite, c'est-à-dire qu'on sait que... Enfin, moi, je sais, on me dit qu'on cherche une famille d'accueil pour cet enfant. Mais qu'on ne trouve pas de famille d'accueil parce que ça va être compliqué. Il va y avoir des soins, il va y avoir des interventions, des immobilisations tout au long de sa petite enfance. Et là, il y a une idée qui va... Oui, un jour. Il va commencer à germer en vous ? Un jour ? Un jour. Ah, ce n'est pas progressivement, c'est un jour ? Non, 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 ce n'est pas progressivement. Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, alors ? Je ne sais pas. En fait, un jour, j'étais donc dans la pièce à côté. Oui. Donc, je m'occupais d'autres enfants. Et donc, ce sont des pièces vitrées, en fait. Donc, on voit ce qui se passe un peu dans la pièce en face. Et je m'occupais d'un petit garçon, je me souviens. Et je voyais Florie, donc, dans la pièce à côté, qui était toujours couchée dans son lit et qui me souriait, qui me faisait plein de sourires. Et ce jour-là, je me suis dit, il ne faut pas qu'elle reste là, parce que s'elle reste là, elle ne va pas grandir correctement. Normalement, oui. Normalement, voilà. Et ce jour-là, oui, c'est, je ne sais pas, un peu comme une petite voix qui était là et qui m'a dit, il faut la sortir de là, en fait. Oui, mais ça allait plus loin que ça, votre idée ? En fait, le soir, je suis rentrée chez moi et j'ai parlé de Florie à mon mari, en lui disant, voilà, il y a cette petite fille, personne ne vient la voir, parce qu'elle était quand même, il faut le dire, en quasi-abandon, en fait. C'est-à-dire que ses parents ne venaient pas la voir. Je crois qu'en un an et demi, ils étaient venus deux fois. J'ai dit à mon mari, voilà, il y a cet enfant qui est là, il cherche une famille d'accueil pour elle et il ne trouve pas. Ça te plairait qu'on l'accueille chez nous ? En tant que quoi, au départ, votre idée, c'est vraiment une famille d'accueil ? Ah oui, c'était une famille d'accueil, oui, oui, tout à fait. Et il m'a dit, ma foi, pourquoi pas ? Donc je lui ai dit, il faut que tu ailles la voir d'abord. Il faut que tu fasses sa connaissance, ça me semblait quand même important. Donc il l'a fait, très rapidement, il est allé voir Florie. Et alors pourquoi ce grand sourire ? Parce qu'il a eu un coup de cœur ? Alors moi, je n'étais pas là, il me l'a raconté. Donc il est rentré à la maison quelques heures après, il était bouleversé, en fait. C'est-à-dire que moi, je lui avais décrit Florie. Et quand il est rentré, il était très, très ému d'avoir fait cette rencontre avec ce bébé, parce que c'était quand même, elle était petite. Il s'est passé quelque chose encore, là. Et il vous a dit quoi, la maison ? Il m'a dit, on fonce. On fait les papiers, on la prend. Et il s'est passé combien de temps entre ce moment où vous avez décidé de la ramener chez vous ? Six mois. Six mois, quand même. Six mois, c'est le temps de l'agrément, en fait. Et pour votre grande-fille ? Ma grande-fille, elle était ravie. En fait, Manon, donc elle avait six ans à l'époque, elle a accueilli Florie très spontanément. Et je dis souvent à Florie, et elle le sait, que si on a pu accueillir Florie à la maison... C'est aussi parce que Manon a ouvert son cœur. Oui, complètement. Vous arriviez, vous, à faire la différence entre cet attachement ? J'imagine que quand on a un bébé de six mois à la maison, qu'on passe quand même beaucoup, beaucoup de temps avec elle. Surtout qu'en plus, la journée, vous étiez dans sa pouponnière à elle, donc vous aviez un regard particulier sur elle. Oui. Les liens se nouaient tous les jours. De faire la différence en disant, attention, je suis peut-être juste famille d'accueil pendant quelque temps. Un jour, on va peut-être venir me la chercher. Est-ce que je m'attache à elle comme ma propre fille ? C'est un bébé de six mois ? Au départ, je ne voulais pas, moi. C'est-à-dire qu'au départ, je m'étais vraiment formatée en me disant, on est sa famille d'accueil, on va faire tout ce qu'il faut pour elle, pour qu'elle grandisse bien, lui donner tout l'amour qu'elle va avoir besoin, en fait. Mais j'avais une réserve, en fait, parce que je ne savais pas comment... La suite, en fait, comment ça allait se passer. C'est quoi, d'ailleurs, la suite, en fait ? La suite, en fait, en principe, c'est quand même le but de la famille d'accueil, c'est un retour en famille. Oui, c'est ça. Normalement, vous n'êtes une famille de transition. Voilà, c'est ça. Elle a une famille biologique. Complètement. Qui pourrait n'importe quand décider de la récupérer. C'est ça. Donc, vous vivez avec cette épée de Damoclès sur la tête, à dire, je lui donne tout mon amour. Au début, au début. Mais, en fait, il n'y a pas eu tout ça. Il n'y a pas eu de lien, il n'y a pas eu de visite. Il n'y a pas eu... Florine n'a jamais vu ses parents. Il y a eu une fois ou deux fois une rencontre avec les frères et sœurs. C'est tout. En 20 ans. Donc, après, ce qui s'est passé, c'est que c'est la vie qui a fait que... On s'est assaché à elle. Et au-delà de ça, en fait. Qui vous a aidé, justement, à sortir de cette retenue que vous me disiez au début ? Oui, j'avais une retenue, je restais sur ma réserve, je ne voulais pas, par exemple, qu'elle m'appelle maman. Je ne voulais pas. Je voulais qu'elle m'appelle par mon prénom. Donc, à chaque fois qu'elle disait maman, je la reprenais. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'elle était très perspicace. Donc, elle insistait. Et c'est Manon, en fait, un jour, qui m'a dit... Votre plus grande fille ? Oui. Elle avait 6 ans. Elle m'a dit, c'est bon, maman, laisse-la t'appeler maman. Ah, là, elles sont là toutes les jours. Ah, elles sont magnifiques. Donc, là, c'est vraiment au tout début du placement. La profondeur du regard de Manon sur cette photo en dit long. Et le sourire solaire de Florie, pareil. Oui, oui. Comment elle s'est adaptée, Florie ? Elle s'est attachée à sa grande ça ? Oui, assez rapidement. À ce niveau-là, ça s'est plutôt bien passé. Comment elle s'est adaptée ? Alors, au début, le quotidien était un peu compliqué parce que Florie, comme elle avait vécu pendant presque deux ans, dans cette pouponnière médicalisée, elle avait peur de tout. Mais de tout, c'est-à-dire qu'elle connaissait... Elle ne savait pas ce que c'était qu'une maison, un foyer, avec le bruit de la machine à laver, le lave-vaisselle, le chat, tout ça. Donc... Elle avait peur. Elle avait peur. Oui, elle avait peur. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré quelques semaines. Et puis après, très vite. Et sa hanche, alors ? Ben ça, c'est quelque chose qu'on savait. On savait que ça allait être compliqué. On savait qu'elle allait être opérée à plusieurs reprises. Le chirurgien, donc, qui la suivait à l'époque et qui la suit toujours aujourd'hui, m'avait un peu mis en garde, moi, gentiment. Mais c'est vrai que moi, je l'avais... Lors d'une consultation, il m'avait dit, vous savez, c'est un engagement, ça va être compliqué. Vous le savez que ça va être compliqué. Et je me souviens que ça m'avait un peu agacée sur le moment. Je m'étais dit que... Pourquoi il me dit ça ? Je n'avais pas envie d'entendre ça. Et j'ai envie de dire aujourd'hui... Heureusement que je n'avais pas mesuré, en fait, la difficulté. Qu'on allait... Toutes les difficultés, ben voilà. Donc il y a eu quand même des longues périodes, en fauteuil. Fleury a été... Lors de certaines opérations, elle était opérée, donc de nouveau plâtrée, donc bloquée, toujours dans ce plâtre. Donc il faut s'imaginer une enfant de 3 ans qui est dans un plâtre et qui, pendant 3, 4 mois, ne peut plus bouger. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas l'asseoir. On ne pouvait pas la doucher. On ne pouvait pas... Bon, on arrivait toujours à... On s'arrangeait, je veux dire... Oui, mais c'était vraiment... Faisant en sorte que tout se passe bien. Et tout s'est très bien passé. Ça, je... Vraiment, c'est... À quel moment vous vous êtes autorisée, vous, Béatrice, à dire j'ai deux enfants ? Assez vite. Assez vite ? Ouais. Un an ? Allez. Un an après, quand les gens me posaient la question, vous avez des enfants ? Oui, j'ai deux filles. Je ne donnais pas de... Je n'avais pas envie de dire oui, j'ai une fille à moi. Et puis... Voilà, ça, c'était ses deux ans. Donc là, elle venait d'arriver à la maison. Je ne me voyais pas dire, oui, j'ai une fille à moi et une petite qu'on a accueillie. Alors, certainement que j'ai dû le dire au début, sûrement. Mais après, non. Et au bout de combien de temps vous avez... Enfin, vous sortez de ce statut de famille d'accueil pour pouvoir vraiment devenir sa famille ? On n'est pas sorti de ce famille d'accueil, parce qu'on est resté famille d'accueil jusqu'à ses 18 ans. Ah, d'accord. Et au-delà de ses 18 ans, puisqu'après, elle a eu ce qu'on appelle un contrat jeune majeur. Mais c'était sur le papier. Après, au quotidien, c'était notre fille, on est ses parents. Et comment elle racontait son histoire, elle, Fleury ? Elle disait quoi ? Fleury, elle s'en est beaucoup servie quand elle était enfant, en fait, à l'école. Et elle le racontait de façon spontanée, comme une petite fille. Et je me souviens d'une fois où, je crois qu'elle était au CP, ou en dernière année de maternelle, où un petit garçon, parce que les autres savaient quand même, parce qu'elle le disait. C'est quand même quelque chose. Alors, elle ne le criait pas sur les toits, mais elle en parlait quand même. La maîtresse le savait. Bien sûr. Voilà. Et un jour, un petit garçon lui avait dit, oui, mais toi, ils ne sont pas très tendres, en fait, les enfants entre eux. Et il lui avait dit, toi, tu as été adoptée. Oui. Je lui ai balancé ça, comme ça. Et c'est la maîtresse qui me l'a raconté, ça. Après, elle m'a dit, mais elle s'en est très, très bien sortie, parce qu'en fait, elle avait dit à ce petit garçon, oui, peut-être, mais moi, ma maman, elle m'a choisie parmi plein d'enfants. Alors que toi, ta maman, quand tu es arrivée, elle a bien été obligée de te prendre, elle n'a pas eu le choix. Et j'avais trouvé ça, mais tellement... C'est vrai, en fait. Mais oui. C'est vrai. Mais oui. Vous l'avez choisi, vous avez choisi qu'elle deviendrait votre fille. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marie ? Je trouve que c'est une très, très belle histoire d'amour, mais de coup de foudre. Oui, c'est un coup de cœur pour un coup de foudre. C'est un coup de foudre, c'est comme ça, le coup de foudre, c'est immédiat. Mais ça permet de réfléchir à ce qui est déployé dans le film Pupille, qui est un film remarquable, justement, sur les familles d'accueil. C'est-à-dire, l'amour qu'une mère donne à son enfant, nous l'appelons l'amour oblatif. On donne sans attendre en retour. C'est vraiment à fond perdu. En même temps, je pense que les familles d'accueil sont capables d'un amour oblatif encore plus puissant, parce qu'ils savent qu'on peut leur reprendre l'enfant. Ils savent que c'est qu'une étape, et pourtant, il faut donner le même amour que celui que la mère aurait dû donner. En même temps, vous êtes tombée quand même sur un bébé, une petite fille extraordinairement solaire, et qui donc, dans sa difficulté, s'est débrouillée par des aimants, par ce côté magnétique qu'elle dégage, pour ne laisser passer aucune chance. Elle a tout fait. Elle a tout fait pour que sa vie soit une bonne vie. Le bébé, elle a tout fait pour qu'on l'aime. Elle avait déjà ça en capital. Ça, on l'a bien senti, moi, je l'ai senti, mon mari l'a ressenti. C'est une enfant qui était trop sage. Maintenant, moi, avec le recul, je me dis, mais elle ne pleurait jamais, Fleury. C'est une enfant qui ne pleurait jamais. Les enfants sont hyper adaptés quand ils vivent ces situations. Il ne faut pas se faire remarquer de toute manière. C'est ça. Elle s'est très bien débrouillée. Oui, elle est très forte. Elle a quel âge, cette très forte, Fleury, aujourd'hui ? Elle a 23 ans. On l'accueille, on a très envie de l'avoir, Fleury. Voilà, Fleury. Bonjour, Fleury. Toujours aussi belle, Fleury. Merci. Vous devez être fière. On sent une fierté quand vous la voyez arriver. Je sens dans vos yeux la vraie fierté de maman. Oui, c'est vrai. Ça vous fait quoi quand vous l'entendez, Fleury ? J'imagine que vous aviez l'oreille tendue derrière. Oui, oui, oui. Vous la connaissez, c'est votre histoire. Néanmoins, quand on l'entend raconter comme ça, vous ressentez quoi ? C'est toujours un peu l'émotion qui vient parce que c'est une belle histoire, il faut dire ce qui est, même si on est les principaux acteurs, ça fait toujours quelque chose de l'entendre. Puis c'est un coup de foudre, oui. Moi, j'étais trop petite pour m'en souvenir, mais... Vous vous souvenez de certaines choses ? Comment vous avez grandi, vous, avec cette histoire, en fait, qu'on vous a toujours racontée ? Parce que vous lui avez toujours dit, clairement... Toujours. Toujours, du début. Je n'ai jamais rien caché, oui. Non, non, ça c'est... Petite, je n'ai pas trop de souvenirs. Voilà, mais l'enfance s'est bien passée, on ne m'a jamais rien caché, j'ai toujours essayé de comprendre. Après, c'était plus au niveau relationnel avec les enfants de mon âge, ou la fameuse anecdote avec le camarade de classe, mais j'ai toujours été protégée, entourée. Aimée. Je me suis toujours sentie aimée, donc il n'y a pas eu de soucis, j'ai bien grandi, mais oui, c'était plus au niveau des autres enfants, en fait, où c'était compliqué, parce que je voyais bien que c'était peut-être pas trop pareil avec les autres familles. Oui, oui. Et du coup, je me disais, mais... Il y a un petit truc qui cloche, quand même. Enfin, je ne leur ressemble pas, déjà, physiquement, parce que normalement, vous avez vu sur les photos, je suis blonde aux yeux bleus. Bah, plus maintenant. Plus maintenant. C'est drôle, non, mais est-ce que ça a un sens ? J'en sais rien. Je me dis, au moins, là, maintenant, vous êtes brune, comme votre soeur et comme votre mère. C'est une erreur de coloration. D'accord, OK. C'est un bug. Ça se passe bien, mais c'est une erreur. Mais oui, voilà, je suis bien blonde, et du coup, je me disais, mais est-ce qu'un jour, je vais leur ressembler ? Et il y avait eu un jour où j'avais vu, en me coiffant, avant de partir à l'école, un cheveu noir. Noir. Bien noir. Noir comme les cheveux de maman. Je me dis, oh, génial, je vais enfin devenir brune. Cool, je vais leur ressembler. Évidemment, ça ne s'est jamais arrivé. Et maman s'était dit, bon, cet intrus, là, ça commence un peu à m'embêter. Mais bon, voilà, c'était quand même cette envie de leur ressembler, parce qu'on voyait bien n'importe qui dans la rue nous croiser. Mais c'est fou, une maman brune comme ça, avec une enfant aussi blonde. C'est quelque chose qui ressortait beaucoup. Ah oui, beaucoup. C'est quelque chose qui... C'est votre fille ? Oh là là, mais comment c'est possible, vous qui êtes très brune, d'avoir une petite fille aussi blonde ? Ben, c'est possible. De votre souvenir, vous l'avez toujours appelée maman ? Oui. Oui. Oui, oui. Est-ce qu'à l'adolescence, même si vous n'êtes pas bien vieille, mais à l'adolescence, vous vous êtes posé plus de questions sur vos parents biologiques ? Je comprenais beaucoup plus de choses aux géniteurs. J'ai changé beaucoup plus avec les personnes qui m'entouraient. Mais oui, j'ai... L'adolescence, c'est la période difficile où on a beaucoup de questions existentielles, on ne sait pas trop où on est, ce qu'on fait. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de questions, surtout en rapport avec mes géniteurs. Donc je me disais, mais pourquoi, en fait ? La question qui revenait sous vous, c'est sûr. Pourquoi on en a arrivé là ? Comment on a pu en arriver là ? Vous avez pris contact avec eux ? Non, jamais. Je n'ai jamais ressenti le besoin, ni l'envie, en fait. Oui. Parce que souvent, le peu de fois où on en parlait, parce qu'on venait sur le sujet naturellement, avec maman, ou généralement quand j'étais à l'hôpital, c'était... Non, en fait, ils ne sont pas dans la même réalité. Quand elle m'expliquait pourquoi j'avais été placée, que c'était dû à une négligence, je me disais, mais comment on peut être négligent avec ses enfants ? Surtout au stade où on en était quand j'ai été accueillie à l'hôpital. C'était quand même des questions qui revenaient. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qui vous a apporté des réponses, Florie, puisque vous n'avez pas voulu les rencontrer ? Vous ne vous pas souhaitez ou pas fait cette démarche ? Mes parents, ce que j'appelle mes parents maintenant, qui sont Béatrice et Thierry, parce qu'on n'a jamais rien caché. Et puis le corps médical aussi m'en a apporté, les services sociaux, puisque j'avais une assistante sociale qui était parfaitement au courant de tout ce qui se passait. Et puis très dans le dialogue. Et qui connaissait bien la famille biologique. D'accord. Et vous aviez des frères et sœurs ? J'ai des frères et sœurs, oui. Vous les avez rencontrés ? Je les ai rencontrés deux fois. Alors dans un cadre, on était à Marseille, cadre parfaitement neutre. Mais je n'ai pas réussi à garder le lien avec eux. Petites, je les voyais comme des amis. Et puis après, au fur et à mesure, en grandissant, je n'ai pas eu l'idée de garder contact avec eux. Eux n'ont pas trop gardé contact avec moi. Et les peu de fois où on a essayé... Après, ça s'est quand même passé... Excuse-moi, Flore. Ça ne s'est quand même passé que deux fois en 20 ans. Donc c'est quand même très peu de rencontres, quoi. Elle n'a jamais... Votre génitrice n'a jamais cherché à rentrer en contact avec vous ? Non. Et aujourd'hui, si elle le faisait, vous auriez envie de lui parler ? Alors, non. Je n'aurais pas envie de lui parler. Mais après, je ne suis pas du genre à lui claquer la porte au nez non plus. Non. Je pense que je suis un peu au-dessus de ça, quand même. Je suis un peu plus mature. Mais je lui ferais comprendre gentiment que... Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour elle, quoi. Ce n'est pas elle qui m'a élevée. Alors, certes, c'est elle qui m'a mis au monde. C'est ma mère. Mais génitrice, c'est tout. Ce n'est pas ma maman. Je voudrais simplement revenir sur un point. Vous avez été un petit bébé solaire, très dans le contact, appelant pour qu'on vienne vous adopter. Ce qui, quand même, pour moi, signifie que votre mère biologique a été une mère compétente les quelques mois où elle s'est occupée de vous. Sans quoi, vous auriez été carencée. Et vous le savez bien, c'était votre métier. Oui. Donc, il faut, même si vous n'avez plus de contact, lui rendre ça. Vous avez sûrement été aimée le temps où elle a pu vous aimer. Parce que ça vous a donné la capacité d'aller chercher l'amour vers quelqu'un qui pouvait s'occuper de vous à temps plein. C'est important. Vous avez quoi comme relation avec votre grande sœur, Manon ? Une relation de sœur. On a nos petites tensions. Et puis, par contre, on s'aime. Qu'est-ce que vous êtes belles toutes les deux. C'est fou, d'ailleurs, parce que vous avez tant changé. Et en même temps, pas tant que ça. Quand on voit les photos de vous, petites, et aujourd'hui, on vous reconnaît parfaitement toutes les deux. Donc, beaucoup de complicité. Et puis, beaucoup de chérichat, quoi. Oui, comme des sœurs, en fait. Une famille parfaitement normale. Si on regarde, voilà, il y a des jours où on va se taper dessus parce qu'on n'en peut plus. Et puis, il y a deux minutes après, on se regarde un film, une série spécifique. Oui, ça s'appelle des relations de sœur. Après, c'est vrai que Manon a été... Je le dis beaucoup parce que... Elle a été... Elle a accueilli Fleury, mais elle a tout partagé. Sa chambre, ses jouets. Et puis ses parents. Elle a partagé l'amour de ses parents. Et ça, c'est... Je ne suis pas persuadée que toutes les petites filles de 6 ans seraient prêtes à ça. Elle a été élevée par vous ? Oui. Donc, elle sait ce que donner veut dire. Elle fait quoi dans la vie, Manon, aujourd'hui ? Elle fait ses études infirmières. Ah bah ! Comme par hasard. Comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Alors, elle était très pudique, Manon. Donc, elle n'est pas venue aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qui l'impressionnait. Et elle est plus discrète. Enfin, elle est très pudique, quoi. Mais en revanche, elle nous a donné quelque chose pour vous. Elle nous a confié une lettre qu'elle vous a écrite si vous voulez la lire avec nous. Vous savez que j'avais pleuré. Quoi ? Merci. Tu le savais ? Non. Je ne savais pas, moi. Ah non, non. C'est pour ça que t'as parlé. Est-ce qu'il faut que je la lise à haute voix ? Ah bah oui. S'il vous plaît. Allez. Ma Tiflot, ma soeur de cœur, ma boudeuse, mon petit ange. Tant de petits surnoms qui te définissent. Enfin non, je pensais déjà pleurer. Je t'écris ce doux mot parce que tu me connais si bien et les vidéos ne sont pas trop mon fort ni passées à la télé. Tout le monde n'a pas ce courage que tu as en toi qui te fait rayonner rayonner et t'as fait devenir la petite femme que tu es aujourd'hui si belle et épanouie. Pardon. Je vous en prie. Tant de séjours à l'hôpital, tant d'opérations sur ton petit corps mais aussi ton mental mis à rude épreuve. Toutes ces montagnes que tu as su si bien gravir sans jamais avoir une once d'énervement ou d'accablement et surtout sans jamais te plaindre. Je t'admirerai toujours pour tout cela. Même si je ne suis pas la meilleure pour te montrer mes sentiments. Tu sais très bien tout l'amour, le respect et l'admiration que j'ai pour toi ma petite soeur. Je me souviens encore comme si c'était hier de la proposition de maman à la sortie de mon cours de danse classique. Elle m'a demandé si ça me ferait plaisir d'avoir une petite soeur qui viendrait vivre à la maison. J'ai aussitôt répondu du haut de mes six ans qu'il me fallait une petite soeur pour jouer à la poupée. J'ai évidemment créé des liens si forts avec toi autre que cette histoire de poupée. N'oublie jamais que je t'aime ma flot et que je serai toujours présente à tes côtés, Manon. Je n'ai pas l'habitude. Pour quelqu'un qui est pudique, elle sait terriblement bien mettre des mots sur ses mots. Oui, elle écrit très bien. Ça vous touche ? Oui. Ce n'est pas souvent. On est assez l'une envers l'autre. On est souvent... On est assez pudique, en fait. On ne se dit pas souvent je t'aime ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense pas, mais c'est juste que... On ne se voit pas souvent aussi parce que même si on habite en colocation, avec nos études, ça fait qu'on se voit le soir et encore. Et du coup, on n'a pas trop le temps de parler, mais c'est vrai que... Il faut la garder précieusement. Oh oui. On a une autre petite surprise pour vous. Oui. Regardez derrière moi. C'est Thierry. Bonjour Flo. Tu ne te rappelles sûrement pas, mais il y a plus de 20 ans, j'ai fait ta connaissance. C'était un jour de septembre. Béat avait très, très bien décrite et même s'il y avait plusieurs enfants, je t'ai reconnu tout de suite. Je n'ai vu que toi. Je me suis approché de tes grands yeux bleus qui me posaient beaucoup de questions et j'étais obligé d'expliquer le pourquoi elle m'a venu. J'avais le sentiment que tu m'attendais et en partant, ton regard ne m'a pas quitté. Aujourd'hui, quand je vois ce que tu es devenu, la jeune fille que tu es devenue, je peux dire que je suis heureux et je suis fier de toi. Merci, Diff Difflo. Difflo. C'est une adoption réciproque. Oui, c'est vrai. Vous avez raison, vous êtes adoptée réciproque. C'est vrai que moi, des fois, au départ, je disais que je l'avais choisi. C'est ce que je lui disais, mais au fur et à mesure que le temps passe, je me demande si ce n'est pas elle qui nous a choisi. C'est pour ça que je disais qu'il y a quelque chose dans votre histoire qui est un peu de l'ordre de la magie. Oui. Un vrai petit conte de Noël un peu. C'est ça, c'est la petite voix que je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, il y a un petit côté. Et si je peux me permettre, si on a le temps, de raconter une petite anecdote parce que je pense qu'effectivement, ça fait partie un peu au début que Fleury était placée à la maison. Elle devait avoir trois ans. Nous étions parties en vacances et un après-midi, j'étais au bord d'une piscine avec les enfants, donc avec Fleury et Manon qui jouaient dans l'eau. Et Fleury était, donc elle avait ses deux petites 13 blondes, avec ses brassards. Et à un moment, donc il y avait une dame qui était assise à côté de moi et elle me dit, elle me regarde, elle me dit, vous savez, comme ça se fait en vacances, on échange comme ça, de tout et de rien. Et elle me dit, ce sont vos filles qui sont dans l'eau ? Alors je lui dis, oui, oui, ce sont mes filles. Elle me dit, ah ben, c'est curieux parce que pour tout vous dire, je suis médium. Donc là, je me dis, tiens, sur qui je suis tombée ? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle va me dire ? Je ne dis rien, j'écoute. Elle me dit, parce qu'en fait, la petite, la plus petite, donc Florie, elle est arrivée chez vous mais elle n'est pas arrivée par le même chemin que la grande. Voilà ce que je vois. Donc je ne dis rien. Je dis, ah bon ? Et elle me dit, par contre, ce que je voudrais vous dire, c'est que surtout, n'oubliez pas ce que je vais vous dire, ne vous inquiétez pas pour Florie parce qu'elle est très bien entourée, elle a une pluie d'étoiles, je vois une pluie d'étoiles au-dessus d'elle et elle va bien grandir, il ne faut surtout pas s'inquiéter, ne vous inquiétez pas. Et je me suis toujours, c'est quelque chose et elle m'a dit, elle a fini comme ça, elle m'a dit, un jour, plus tard, elle vous rendra un bel hommage. Donc voilà. C'est peut-être aujourd'hui ? Voilà, c'est ce que je me dis. Peut-être. C'est beau comme histoire, j'adore ces histoires. C'est très émouvant. La puissance de l'amour. Exactement. renverse absolument tous les obstacles. Alors on a une autre grande sœur qui s'appelle Manon sur ce plateau qui est très émue, j'imagine aussi, par votre histoire et qui va nous raconter une magnifique histoire également de fratrie et d'amour fraternel plus fort que tout. J'imagine que la lettre qu'a lu Florie vous a beaucoup touchée. Beaucoup, oui. Après, à voir si un petit peu plus tard, je recevrai la même. Peut-être. Peut-être. Alors on va revenir sur votre histoire, votre histoire à vous. Vous avez condi dans un contexte vraiment difficile, Manon, on peut le dire. Vous avez une petite enfance qui a été très difficile. Quand j'étais jeune, c'est vrai que mon père n'était pas très présent. Du coup, ma mère a essayé de combler un petit peu ce manque, elle a été très fusionnelle avec moi. à peu près vers mes 11-12 ans, ils se sont séparés. Et là, en fait, ça a été un peu la descente de l'enfer parce que moi, je m'étais imaginée enfin que j'allais pouvoir être avec ma mère vu que j'étais son univers, elle était mon univers. Et tout le contraire est arrivé, c'est qu'elle a sombré dans l'alcoolisme et là, j'ai subi un abandon, une cassure littérale. Vous aviez 11 ans, vous. Oui, j'avais 11 ans. Vous étiez très jeune. C'est-à-dire qu'elle vous a entre guillemets abandonnée au fur et à mesure, elle a lâché prise ? Je l'ai vécu totalement comme ça. Ça a été vraiment un abandon pour moi. Ça a été assez choquant. Ça a été très brutal. En plus, on s'est retrouvés à la rue dû à la séparation de mes parents. Donc, c'est une amie qui nous a récupérés. On est habité pendant quelques mois chez une amie et puis après, heureusement, elle a trouvé un logement de fonction. Je me suis dit, bon, ça y est, les problèmes sont sortis, ça va bien se passer. Et donc, c'est là où vraiment elle a bu de plus en plus vu que ça y est, elle avait sa maison, donc sa cuisine. Et là, ça a été un peu la descente aux enfers parce qu'elle ne s'occupait plus de moi. J'ai eu des petits moments où un jour, elle avait bien bu, elle était en colère, elle était triste aussi parce qu'il y a eu la séparation justement. Et elle m'a répondu en claquant la porte, je vais prendre ma voiture, je vais me mettre dans un mur. Moi, j'avais 12 ans, j'étais là et je ne savais pas quoi faire. Je criais, je pleurais. Mais maman, où tu vas ? Enfin, je ne savais pas vers qui me retourner parce que quand j'appelais mes grands-parents, ils avaient du mal à, comment dire, à reconnaître que leur fille était alcoolique. C'est difficile aussi pour eux. Ils n'étaient pas là, ils ne vivaient pas la situation. Et du coup, j'étais vraiment très seule. Je ne pouvais pas me tourner vers mon père puisqu'on avait une relation aussi assez complexe. Mais jusqu'à quel point vous étiez livrée à vous-même ? C'est-à-dire que pour tout ce qui est l'organisation de la vie d'une petite fille de 11 ans, je me faisais à manger. Enfin, je mangeais un peu n'importe comment à vrai dire, forcément. Je me couchais à n'importe quelle heure pour aller au lycée parce que c'est pareil en savoir que quand on a de l'alcoolisme, on a un peu de mal à se gérer, même beaucoup. Donc du coup, j'ai dû scanner pour la petite anecdote la carte de bus d'une amie. Je l'ai falsifiée avec ma photo pour pouvoir aller au lycée parce qu'elle n'avait pas payé ma carte scolaire. Ah ouais. Pour avoir une carte de bus. pour avoir une carte de bus pour aller au lycée. Ça a été pareil ensuite pour la cantine. Elle ne payait pas la cantine. Donc ça a été vraiment compliqué. J'ai dû très vite parce que là, j'étais arrivée à peu près à mes 15 ans. J'ai dû très vite me responsabiliser et après, on a me débrouillé tout seul. Vous ressentiez quoi pour elle, vous ? Ben non, pardon. Ben, je ne comprenais pas parce que moi, j'avais encore à ce moment-là, jusqu'à mes 15 ans, j'avais encore envie de l'aider et je ne savais pas comment faire et personne ne m'expliquait comment faire. J'ai essayé de pardonner et en fait, c'est au bout d'un moment que je n'ai plus pu pardonner surtout que le lendemain quand on lui en parle, elle me dit que ce n'est pas vrai parce qu'avec l'alcool, elle ne se souvenait même pas. Elle ne se souvenait même pas du mal qu'elle causait en fait. À quel moment vous avez pu voir qu'il y avait un changement réel qui s'est opéré chez votre maman ? Quand j'ai eu 16-17 ans, à savoir que moi, je sortais beaucoup en boîte notamment. Vous fuyez la maison un peu. Oui, oui. J'avais énormément d'amis autour de moi, ça me permettait de partir souvent et j'avais aussi beaucoup d'amis qui venaient à la maison. Je faisais des soirées et elle, en fait, elle était dans une logique adolescente. Elle faisait pareil. Elle se liait d'amis avec mes amis à moi. Elle bevait, elle faisait. Et du coup, elle sortait aussi et elle rencontrait des personnes. Et en fait, un jour, j'ai commencé à comprendre qu'elle était tombée enceinte. Vous avez vu son ventre s'arrondir ? Voilà. J'ai eu des soupçons. Elle a pris un peu de poitrine. Elle mettait des choses très amples pour cacher. Oui. Et au fur et à mesure des mois, arrivée à ces six mois à peu près, on a commencé à voir vraiment le ventre se dessiner. Et là, en fait, elle était face au mur. Elle pouvait punir parce qu'elle, son objectif, c'était de le cacher, ce qu'elle savait très bien. Ce qu'on allait lui dire parce qu'il y avait moi et mes amis à cette époque-là. Qu'est-ce que vous alliez lui dire, Manon ? Qu'elle était complètement inconsciente et qu'elle n'était pas en situation de pouvoir élever correctement un enfant. Pourtant, la grossesse est allée à terme. Elle a eu votre petite sœur, Belinda. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez ressenti à l'arrivée de cette petite fille ? Elle était toute petite parce qu'elle était justement en couveuse. Elle n'est qu'un jour avant. Mais elle bougeait partout. Elle bougeait partout. Elle souriait. Elle avait les yeux ouverts. D'ailleurs, je ne pensais pas que ça ouvrait les yeux aussi vite. Mais voilà. Et puis, elle a tendu ses petits doigts vers moi à travers la vitre. Alors, j'ai pris plein de vidéos, de photos. J'étais contente qu'elle soit là. Et par contre, très vite après, j'étais malheureuse qu'elle soit là parce que je savais qu'elle aussi, elle aurait une vie compliquée. Et ce n'est pas ce que j'espérais. Pour moi, un enfant, je l'ai pensé quand on fait un enfant, il faut savoir l'assumer. Voilà. Il faut être sûr de pouvoir l'assumer. Et je savais que cette petite allait vivre quelque chose de pas simple. Et je pense que quelque part, pour m'en protéger, je l'ai rejetée, en fait. C'est qu'après la naissance, je ne voulais plus entendre parler de ma soeur. Ça a été assez paradoxal. Mais ce que je refusais de voir ce que ma mère allait lui faire, à cette époque-là, j'avais encore un minimum. C'était trop douloureux pour vous. Oui, oui, exactement. C'est fou. Vous avez eu un élan d'amour et après, vous vous êtes protégée. de ne pas souffrir en voyant ce qui allait se passer, que vous aviez déjà vécu. Oui, puis dès la naissance, j'étais consciente du fait des problèmes de ma mère, qu'un jour ou l'autre, c'est moi qui aurais le rôle d'élever cet enfant. Donc, je pense que je voulais repousser l'échéance en repoussant ce petit-là. Et à quel moment l'amour est revenu ? À quel moment ça vous a sauté aux yeux que vous alliez l'aimer profondément cette poupée qui est rigoureuse ? Voilà, par exemple. Je peux comprendre. C'est difficile de résister à Béline là. Elle est trop belle. Elle a des yeux, pareil, d'une profondeur et un regard d'une profondeur impressionnante. Alors, oui, c'est une petite qui a toujours eu le sourire, qui est très tactile. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'elle a, quand elle était encore petite, à ses 6-7 mois à peu près, j'ai une image, en fait, de ma mère qui avait ma petite sœur dans les bras et qui était en train de la laiter. Et juste à côté, il y avait un verre de whisky coca. Et là, en fait, jusqu'à maintenant, j'avais encore le respect des parents. Donc, je n'osais pas non plus trop m'interposer auprès de ma mère. Et en fait, ce jour-là, je suis devenue complètement folle, si je puis dire. Et j'ai insulté ma mère pour la première fois. Mais parce que quand je l'ai vue en train de siroter son whisky et donner le sein à ma sœur, ça m'a rendu complètement dingue. Et je me suis dit, je ne peux plus renier. Il faut que j'assume. Il faut que je la protège, en fait. C'est beau. C'est une grande souffrance, mais c'est beau. J'ai compris que cette image, elle revient. Elle ne devait pas être la seule, dis. Enfin, quand même, ce qu'on voit, c'est que ces enfants sont obligés, tous dans des situations pareilles, de développer une maturité précoce qui est très impressionnante. Votre maman, après, elle est décédée ? Voilà. Donc, il y a eu pas mal de choses. On a déménagé. Elle s'est retrouvée à la rue. Moi, j'étais partie très, très loin pour refaire ma vie. Enfin, très loin, à 250 kilomètres. Elle s'est retrouvée à la rue, donc je suis redescendue pour la récupérer. Elle a vécu chez moi pendant un petit moment. Et ensuite, je lui ai trouvé un petit appartement. Donc, c'est pareil, comme elle ne pouvait pas se gérer, c'est moi qui payais tout avec son compte. J'avais que ça à son compte, je lui ai géré tout de A à Z. Mais au moins, elle avait son petit appartement avec sa petite fille, si je puis dire, puis elle n'était pas trop loin pour que je vérifie quand même. Et là, j'ai repris un peu mes distances. Et en fait, au mois de mars 2016, elle est arrivée en me disant qu'on lui avait diagnostiqué un cancer de l'utérus. Et donc, finalement, mes craintes se sont... Révélées. Voilà. Je pensais à une cirrhose ou peut-être même à des services sociaux. Ça a été le cancer de l'utérus. Bon, voilà. J'avais... C'est peut-être méchant à dire, mais je n'avais aucun optimisme. Je savais que c'était la fin. Vous saviez ? Elle est partie en combien de temps, votre maman ? Ça s'est déclaré en mars. Elle est partie en novembre. Ah oui. Ça a été très, très rapide. Très rapide. Et ce qui a été quand même très difficile pour moi, même si je m'y attendais, je savais que c'était la fin. Je n'avais pas l'espoir qu'elle se soigne, en fait. Comme je vous disais, depuis longtemps, je savais que ça allait arriver. Mais par contre, un mois avant, quand on l'a diagnostiqué, elle avait enfin reconnu qu'elle était alcoolique. Et ça, pour un alcoolique, c'est énorme. Bien sûr. Elle était une femme malade. En personne ne la condamne votre maman. quand elle était malade. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où ils le reconnaissent, ils sont dans une démarche de soigner. Elle avait commencé à avoir un psychologue. Donc, en fait, au moment où je me suis dit je vais peut-être retrouver ma mère parce qu'elle se reprend en main, la maladie est intervenue. Et là, je me suis dit bon, là, c'est fini. Et alors, Belinda, c'est vous qui avez récupéré sa garde, sa responsabilité ? Oui. Parce qu'elle était petite. Elle avait quel âge ? Elle avait 7 ans. Ah, pithoune. Oui. Donc, ma maman a été hospitalisée. J'ai su bien après parce qu'elle nous l'a caché qu'en fait, c'était la fin et qu'elle était au courant. Elle a été placée en soins palliatifs. Elle ne voulait pas qu'on le sache. Donc, elle a demandé à ce qu'on ne le sache pas. Elle nous a tout caché jusqu'à la fin. Et Belinda, pendant ses 15 jours d'hospitalisation, est venue spontanément à la maison. Et puis, tout de suite, je savais quand même qu'il fallait que je commence à ramener ses affaires. C'était, voilà, c'était inéant, moi, je le savais. Et quand le décès s'est prononcé, il faut qu'on soit forte, il faut qu'on se soutienne. Et elle avait 7 ans. Elle m'a dit oui. Et on s'est pris dans les bras et on est rentrés à la maison. Et puis, elle a dormi à la maison le lendemain, le lendemain, le lendemain. Et après, j'ai contacté un juge pour récupérer officiellement pour dire qu'elle était chez moi, tout simplement. Mais à aucun moment, je me suis posé la question. C'était normal. Et c'est un sacré petit bout de nana, Belinda. Elle a son petit caractère. Elle a son caractère. Elle va arriver maintenant. Elle va venir nous rejoindre sur une musique qu'elle a choisie, elle. Elle a voulu la choisir, sa musique d'entrée. Je vous demande d'accueillir cette sacrée choupette. Voilà Belinda. « Je vous demande d'accueillir cette sacrée choupette. » Toi qui t'es si fière quand t'es maquillée ma poupée On a le droit de pleurer de joie d'émotion, de tristesse Pour la petite anecdote, ça fait deux ans qu'elle me bassine pour se maquiller et que je lui dis non C'est là qu'elle est maquillée Elle met tout en l'air Toi c'est pareil C'est important ce que dit Marie-Bélynda c'est que tu as le droit de pleurer Beaucoup d'émotions dans la tête Je pense qu'avec notre histoire on ne peut qu'avoir d'émotions ça remonte beaucoup de choses que ce soit moi ma propre histoire qui est déjà un peu compliquée, mais la sienne aussi parce que mine de rien elle n'a pas de papa elle n'a pas été reconnue donc elle ne sera jamais qui est son père puisque notre maman est partie avec ce secret là et elle n'a plus de maman donc elle n'a plus que moi Oui mais vous savez dans toutes les enfances il y a des failles il y a des choses qui manquent il y a des événements traumatiques et c'est avec ça qu'on devient quelqu'un plus tard elle n'aura pas le choix aucune d'entre vous n'a eu le choix moi je ne suis pas trop déçue du résultat je trouve que quand même toutes ces failles ces difficultés nous donnent à voir des femmes solides et surtout pleines d'amour donc tu n'as pas le choix c'est ça ton destin moi je ressens une petite femme très très forte petite fille tu as quel âge Bélinda aujourd'hui ? 9 ans 9 ans ? bientôt 10 oui bientôt 10 oh là là le mois prochain quand même ça c'est extrêmement important le passage aux 10 ans tu vas faire une fête ? je vais faire une fête je vais aller en charade maritime d'accord ok c'est un projet on part en vacances aujourd'hui ta grande soeur c'est toujours ta grande soeur c'est un peu comme ta maman c'est quoi ? comment tu décrirais les liens qui vous unis ? comment tu l'appelles déjà ? ben je l'appelle par son prénom ouais toujours ou de temps en temps tu lui donnes des petits noms un peu mignons ? non ou pas mignons d'ailleurs quand elle rentre chez ses grands-parents elle m'appelle Mamie voilà et puis tout à l'heure dans la loge elle a fait le lapsus de m'appeler Maman donc entre Maman et Mamie il y a Manon donc c'est parfait finalement ça dépend des jours elle vous regarde en tout cas avec des yeux pleins d'amour et vous vous regardez toutes les deux on sent que rien ne peut vous séparer toutes les deux il n'y a pas intérêt quoi ? il n'y a pas intérêt il n'y a pas intérêt j'ai bien compris j'irais pas me frotter alors on est allé tourner un reportage chez vous justement pour voir comment à quoi ressemblait votre vie au quotidien tu t'es déjà vue à la télé ? non jamais ? j'ai peur je te rassure alors vous ne vivez pas toute seule maintenant vous avez un compagnon aujourd'hui oui ça fait 7 ans que je partage ma vie avec mon compagnon qui s'appelle Johan c'est pareil il a très enfin ça a été logique pour lui de récupérer Belinda parce qu'il a connu quand même bébé et puis voilà voilà Johan il joue un peu le rôle de père et de beau-frère en même temps il a accepté totalement il fait son éducation il fait les devoirs enfin il fait réellement partie de sa vie il a pris son rôle il n'est pas resté derrière et ça c'est quand même magnifique tu l'aimes bien Johan ? oui t'es très aimée en fait tu as une petite fille très aimée on regarde les images t'es d'accord ? allez tu vas me dire ce que t'en penses après regarde Johan tu vas mettre la table ? quand Belinda est arrivée à la maison elle avait très peu de règles de vie donc il a fallu lui apprendre tout ça et ça n'a pas été simple il a fallu apprendre aussi à être autonome c'est un apprentissage à faire au quotidien pour elle comme pour nous parce qu'il a fallu apprendre le rôle de parent un peu du jour au lendemain tiens je prends les deux couteaux là ok je pense être un repère après on fait quand même la part des choses je suis pas sa mère je suis réellement sa soeur moi l'idée c'est de lui apporter un cadre et de l'amener jusqu'à une vie d'adulte et de la responsabiliser c'est toi qui a fait la salade ? ou c'est ta soeur ? en tout cas c'est très bon moi aussi je suis en train de sauter dessus tu m'écris un paysan avec Johan on est très complémentaires on a chacun notre rôle et c'est vrai qu'il a tendance à plus l'accompagner pour les devoirs parce qu'il est quand même plus patient même beaucoup plus patient que moi il est pas juste relégué au second plan il participe j'écris un peu plus grand n'oublie pas que je commence à vieillir que je rends moins en moins bien Johan j'écris comme ça et j'arrive jamais à écrire plus grand Belinda est une excellente élève elle fait bien ses devoirs quand elle en a envie parce que j'aime bien j'aime bien m'occuper d'elle quand on fait les devoirs je lui fais réviser une autorisation je corrige en bleu merci Belinda met sa soeur sur un pédestal elles sont fusionnelles pour Belinda sa soeur c'est tout elle bouge pas sinon je fais fondre l'oreille avec une oreille ça sert pas à grand chose je tiens à garder ma tête vivante ma soeur demande beaucoup d'affection parce qu'elle a toujours besoin d'être proche de nous et d'être sûre qu'on va rester là et qu'on va pas l'abandonner Johan pour Belinda c'est un petit peu la figure masculine qu'elle n'a pas eue puisqu'elle a pas de papa il essaie de l'élever tout comme moi il a envie de la voir grandir correctement qu'elle s'épanouisse ils jouent ensemble ils partagent des moments ils ont même une passion l'escalade ils sont vraiment très complices c'est bien pousse allez pousse sur tes jambes pousse sur tes jambes là vas-y allez monte ton pied gauche encore ta grosse jaune ouais nickel Belinda a bien compris que je jouais le rôle de papa par plaisir et par volonté par amour je faisais tout ça pour elle j'espère qu'elle s'en rend compte et qu'elle fait partie de ma vie et jusqu'au bout c'est pas facile le fait de voir Belinda heureuse me rend heureux ça me rassure pour son avenir je trouve Belinda très courageuse elle est pleine de vie elle est toujours demandeuse de bouger toujours le sourire tout simplement le sourire le sourire malgré tout ce qu'elle a vécu elle continue à avancer c'est une petite fille qui est souriante qui est agréable très chaleureuse avec les autres j'avais peur qu'elle se referme chez elle et c'est pas du tout le cas elle va vers les autres et elle les aime aujourd'hui on est trois et on ne se voit pas être séparés je suis fière de Belinda et c'est ce que je souhaite pour plus tard c'est vraiment pouvoir la regarder et me dire j'ai réussi tout va bien je suis fière de vous aussi Manon parce que quand je vous vois vous étiez très émue de voir Johan avec autant d'amour c'est un vrai homme bien lui c'est un vrai homme bien et puis je vous voyais très fière de la famille que vous avez réussi à former après de jeunes années si cabossées en fait c'est ça que vous ressentiez quand vous regardez ces images vous disiez finalement on est beau en fait ce qu'on se dit c'est on s'en est pas trop mal sorti et ça fait du bien vous disiez ça et c'était touchant donc oui puis bon c'est vrai que je suis tombée quand même sur quelqu'un très très bien formidable Johan est quand même tip top et je m'en suis pas trop mal sortie et je pense après l'adolescence arrive mais qu'elle s'en sortira pas trop mal non plus et c'est vraiment ce que j'attends c'est d'attendre qu'elle devienne une femme de la voir épanouie qu'elle et de me dire j'y suis arrivée et tout va bien voilà donc j'ai hâte d'y être comme ça elle se débarrasse de moi un petit peu j'ai pas du tout l'impression qu'elle ait envie de se débarrasser de toi tu sais Mélinda et je crois que c'est pas une peur que tu dois avoir qu'on se débarrasse de toi parce que tu te débrouilles très bien pour qu'on s'occupe de toi vous avez mis le doigt dessus tout le temps elle a la peur de l'abandon c'est bien la moindre des choses après tout ce qui vous est arrivé à toutes les deux il faut confirmer tous les jours que tu fais tout ce qu'il faut pour qu'on t'aime et qu'on te garde et je crois que tu es très aimée alors Alexandra depuis tout à l'heure j'imagine que vous vous reconnaissez un peu dans les histoires des uns des autres je vous vois boire un peu toutes ces paroles en quoi vous vous reconnaissez justement qu'est-ce qui vous a le plus émue dans ce que vous avez entendu tout à l'heure je me reconnais dans l'histoire de Manon sur ses difficultés à être être une enfant mais en fait on ne te laisse pas la place d'être une enfant et en même temps dans l'histoire avec Béatrice où elle ressemble à ma mamie en fait elle a donné alors c'est un très beau compliment je ne parle pas de l'âge dans la beauté de l'âme dans la générosité dans la générosité et dans dans tout donner sans concession en fait sans attendre un retour parce que vous aussi vous avez grandi dans un contexte familial très compliqué oui on peut dire ça c'est-à-dire pourquoi il était compliqué vous ? parce que j'avais une mère maltraitante qui me faisait subir la malnutrition et donc c'est je vivais avec j'avais un grand frère et une grande soeur qui vivait déjà chez ma grand-mère et donc moi je me suis retrouvée seule à l'intérieur de de ce foyer qui n'en était pas un en fait qui n'en était pas un du tout qui n'était pas du tout sécuritaire et j'ai développé une sorte de syndrome de petit écureuil par la malnutrition à vouloir toujours avoir à manger avec moi parce que sinon ça devenait angoissant ça ressemble à quoi votre quotidien alors à part la malnutrition vous avez subi d'autres violences ? ma mère m'aimait même si elle me frappait ça vient du fait qu'entre mon frère et ma soeur elle a perdu un enfant mort-né qui s'appelait Sandra je m'appelle Alexandra on ne peut pas vraiment dire que ça soit un hasard ça avait été l'enfant de remplacement ce qu'on appelle l'enfant de remplacement elle m'a mis un peu comme dans une couveuse de verre je n'avais pas d'amis je voyais très rarement mes grands-parents donc je pense qu'ils ne se rendaient pas du tout compte de ce qui se passait à l'intérieur de la maison mais elle vous faisait subir des maltraitances vous me disiez elle vous frappait tout passait s'il y avait quelque chose sur le bureau et pour n'importe quelle raison il n'y avait pas de justice dans tout ça c'est juste elle était énervée et elle balançait des objets peu importe ce qui lui tombait sous la main et vous étiez éloignée de vos grands-parents ? alors ils n'étaient pas loin mais en fait je n'avais pas le droit de les voir et il y a une sorte de manipulation où elle allait dire à mes grands-parents bah non elle ne peut pas venir à Noël mais moi elle me disait qu'on allait y aller à Noël et le jour de Noël quand je sonnais à la porte des grands-parents ils me disaient bah non mais nous on n'a plus la place dans la voiture on nous a dit que tu ne venais pas ah ! bon donc j'étais vraiment éloignée de cette sphère-là et alors si vous êtes aujourd'hui c'est pour rendre hommage à celle dont vous nous parliez c'est-à-dire votre mamie qui donc qu'est-ce qu'elle a fait pour dépasser finalement cette distance qu'on lui imposait bah ma grand-mère déjà elle quand elle savait pardon qu'il y avait des problématiques de malnutrition elle venait tant qu'elle pouvait remplir un caddie pour amener à manger et elle a surtout contribué à m'accueillir chez elle à l'âge de 11 ans qu'est-ce qui s'est passé à 11 ans ? comment elle a accepté votre mère de vous voir partir chez votre mamie ? ça a été plus compliqué que ça c'était sa mère à elle ? c'est la mère de ma maman et il faut dire qu'un jour j'étais au centre aéré et on m'a demandé ce que j'allais faire cet été et j'ai répondu d'un souffle je vais continuer à me faire battre ah bon ça en est suivi un signalement et j'allais voir du coup des assistantes sociales et c'est parti d'un jour où l'assistante sociale m'a fait un bisou sur la joue et effectivement j'ai été bien élevée je ne m'essuie pas sauf que je le faisais pour ma mère parce que je ne supportais plus son contact donc dès qu'elle me faisait un bisou en fait je m'essuyais comme s'il fallait que je me désinfecte avec leur cul je me dis c'est hyper violent mais je ne pouvais pas faire autrement je trouve ça normal enfin normal oui parce que j'ai vécu la même chose justement le contact n'est plus du tout supportable effectivement et donc bon la journée se passe je vais chez ma grand-mère faire mes devoirs et elle me dit une phrase qui va être la phrase décisive je ne sais pas pourquoi ce jour-là elle m'a dit ça mais elle m'a dit tu sais s'il y a quelque chose un jour ma porte te sera toujours ouverte je serai toujours là finalement pour toi et le soir je rentre du coup chez moi ma mère ferme la porte derrière nous et là c'est un déferlement de haine qui partait du fameux bisou je ne me suis pas essuyée j'ai donc été dans ma chambre en espérant que ça passe ça ne passait pas j'ai ouvert la fenêtre puisqu'on était au rez-de-chaussée on habitait au rez-de-chaussée à l'époque j'ai ouvert la fenêtre et là je me suis dit bon bah en fait c'est elle ou moi c'est sa vie contre la mienne et j'ai 11 ans mais en fait c'est ma vie que j'ai envie de vivre et donc j'ai enjambé la fenêtre et j'ai couru à 500 mètres puisque mamie n'habitait pas très loin fort heureusement et elle vous a ouvert les bras elle vous attendait les bras ouverts et ma grand-mère est arrivée et m'a prise et je ne repartirai jamais de chez elle vous lui avez dit c'est vous vous lui avez dit à votre grand-mère mamie je veux rester avec toi ou elle elle a compris qu'en fait c'était une question de vie ou de mort je pense que ouais elle a compris que petite je lui ai dit tu sais mamie moi tout ce que je veux c'est pas y retourner je peux aller en famille d'accueil je t'assure ça me dérange pas je voulais pas embêter en fait et elle m'a dit tu sais j'ai pris les deux premiers donc mon frère et ma soeur il est hors de question que je te laisse sur le bas côté et ça a été une renaissance pour vous et ça a été en fait je dis toujours ma grand-mère elle m'a ma mère biologique m'a fait naître vivre sur terre mais ma grand-mère m'a fait vivre elle m'a fait renaître et c'est le plus moquant qu'on puisse faire à un enfant un peu comme un phénix quoi un peu comme un phénix exactement oui tu as raison elle a accepté votre mère de vous voir vivre chez votre grand-mère pas vraiment alors elle venait pleurer devant le collège comment vous dire qu'à l'époque c'est très compliqué la réputation est très importante et une fois elle est venue me chercher plus tôt que prévu au centre aéré et ma grand-mère a été appelée et a cessé tout contact tout contact en tout cas elle lui a dit que je ne retournerai pas à la maison et ma grand-mère en plus fait des démarches de main courante pour que le juge soit saisi et c'est à ce moment là où effectivement le juge a déterminé que votre domicile principal serait chez votre mère exactement avec les règles d'une dame de cet âge là aussi j'imagine parce qu'elle avait quel âge votre mamie enfin en tout cas elle était par définition beaucoup plus âgée que votre maman donc il y avait un peu il y avait j'imagine un cadre assez strict oui alors assez strict dans le sens où l'éducation le respect des autres dire bonjour dire au revoir être polie c'est quelque chose qui est extrêmement important pour elle et qui du coup l'est pour moi maintenant elle m'a toujours dit par exemple bon tu peux avoir des mauvaises notes tu peux ne pas ne pas avoir compris on n'est pas tous nés avec les mêmes capacités par contre le comportement je n'avais pas intérêt à y déroger parce que 1m57 mais quand elle vous gronde vous n'avez pas trop envie d'être dans la même place vous aviez le droit quand même de sortir d'avoir un petit ami tout ça oui exactement c'est contrairement à ma meilleure amie d'enfance en fait j'avais le droit de sortir elle me laissait beaucoup de liberté par rapport à une grand-mère et des parents finalement qui pouvaient avoir le même âge que mes amis j'avais un peu plus de liberté je pense que c'est parce que j'étais la troisième aussi et alors du coup elle écoutait vous deviez regarder à la télé ce que mamie regardait vous deviez écouter à la radio ce que mamie écoutait je dois avouer je dois avouer que j'écoute nostalgie à la radio j'avoue totalement oui oui du coup j'ai une culture musicale et une culture filmographique qui n'est pas du tout la même je pense que ceux de mon âge mais du coup j'ai des expressions très vieillottes on ne va pas pour faire m'aimer dans les orties voilà voilà donc il y a certaines expressions mes copains me disent hein quoi t'es d'un autre temps c'est ce qu'on vous dit t'es d'un autre temps comme toutes les personnes qui ont été élevées par quelqu'un qui est un peu plus âgé il n'y a pas que votre cas c'est exactement ça mais une éducation elle m'a réappris les bases d'une journée où on a une heure pour manger on a un repas complet et elle m'a réappris à devenir une enfant à redevenir une enfant c'est ça qui est beau par rapport à ma maman enfin je savais déjà ce qu'était la CAF petite or j'aurais pas dû le savoir les problèmes d'argent et un jour elle m'a dit ma grand-mère bon choisis les yaourts que tu veux et en fait elle a vu que j'étais en train de calculer ça c'est moins cher ça il faudrait peut-être regarder parce que et elle m'a dit non ça c'est pas ton problème moi je t'ai demandé ce que tu voulais toi et elle m'a remis dans ma place d'enfant donc elle m'a rendu mon enfance en fait c'est ça qui est le plus beau cadeau on n'a pas beaucoup entendu dans vos histoires la place des services sociaux qu'est-ce que faisaient les adultes autour de vous alors que vous étiez en si grande détresse on voit bien dans votre histoire que là par contre vous représentez d'une certaine manière les services sociaux et vous ça dure pas longtemps monter au créneau pour la sauver où est-ce qu'ils étaient pendant qu'ils vous arrivaient moi je peux dire qu'ils n'ont pas été présents sauf la directrice du centre aérien qui a développé tout ça mais non ils n'ont pas été présents il y a eu des signalements il y a eu beaucoup de choses et ça n'a jamais abouti et je me sentais transparente c'est vraiment ça quand j'étais chez ma mère je me sentais transparente et ma grand-mère c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment une renaissance c'est qu'elle m'a elle m'a fait vivre au nom d'Alexandra j'étais plus cette petite fille battue j'étais Alexandra et l'enfant ça méritait de vivre mais non les services sociaux malheureusement comme si on attendait le grand malheur pour intervenir oui moi je vais pousser le bâton un peu pour me faire battre mais avant de m'occuper de ma soeur en fait je m'occupais de ma mère justement et j'étais allée voir les assistants sociaux pour qu'ils déclenchent les aides parce qu'à un moment elle s'est retrouvée parce qu'elle s'est faite renvoyer elle était fonctionnaire et du coup elle n'avait plus aucun argent donc j'étais allée voir les assistants sociaux j'avais tout déclenché pour avoir les aides par contre jusqu'à la fin je me suis battue en disant il est hors de question qu'on m'enlève à ma mère c'était clair, net et précis personne ne pouvait s'approcher de moi moi je restais avec ma mère alors que je la détestais quelque part mais c'était un peu mon rôle de vérifier qu'elle aille bien quelque part l'amour dans de mauvaises conditions ça reste de l'amour c'est absolument irremplaçable et ça reste le modèle qui vous a permis d'adopter votre petite soeur d'une certaine manière c'est-à-dire que c'est l'amour qui compte pour faire grandir quelqu'un plus une éducation un cadre bien sûr mais cet amour inconditionnel qu'on reçoit de la mamie de la maman quand elle va bien de la rencontre de la bonne fée autour du berceau c'est ça qui fait grandir les enfants mais j'entends quand même un vide des institutions qui n'ont pas accompagné n'ont pas repéré assez tôt n'ont pas fait ce qu'il fallait après le décès de ma mère personne ne m'a appelée personne ne m'a contactée pour savoir où était un enfant de 7 ans dans la nature et c'est ce qui m'a réellement choquée j'ai trouvé ça aberrant parce qu'elle était suivie par des assistantes sociales alors après moi j'ai pris les devants j'ai appelé son assistante sociale j'ai dit je récupère ma soeur mais personne ne s'en est inquiétée et après c'est moi qui ai fait les démarches personne ne m'a expliqué pour contacter le juge des tutelles et puis ensuite il m'a expliqué qu'il fallait faire un conseil de famille donc il fallait être 4 personnes de la famille Abelinda et parmi ces 4 personnes désigner un tutelle donc ça a été moi ça a été logique mais je veux dire tout ça ça a pris des mois j'ai pas eu de cave j'ai rien eu mais en fait j'ai eu aucun accompagnement en fait concrètement ma mère est décédée la petite était dans la nature en tout cas vous êtes toute la preuve vivante que quand on dit qu'on a connu des choses difficiles dans l'enfance et qu'on va les reproduire et devenir maltraitant soi-même ben non c'est pas vrai c'est pas si simple et c'est pas si mathématique moi j'ai beaucoup entendu ça souvent on m'a dit soit ben t'as pas de parents donc tu peux pas comprendre soit c'était ben t'as été battu tu battras tes enfants sauf qu'il faut savoir que j'ai fait plus de 8 ans de babysitting et que non j'ai jamais j'ai jamais eu une once de penser que je pouvais faire ça et ça ne s'est jamais produit parce qu'en fait j'ai été élevée dans des valeurs et j'ai admis qu'effectivement j'avais été victime et à partir de ce moment-là j'ai grandi et j'ai fait mon chemin et c'est un peu réducteur de réduire notre enfance en tout cas à ça qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre mamie aujourd'hui ? c'est pour ça que vous êtes là aussi vous vouliez lui transmettre un message ma grand-mère un peu pudique aussi n'a pas voulu venir mais a promis qu'elle nous regarderait elle va le faire donc oui c'est juste de la remercier pour tout l'amour qu'elle a pu me donner qu'elle peut encore me donner maintenant à m'envoyer des textos pour me dire couvre-toi bien il fait froid il fait froid demain c'est un amour inconditionnel elle a remplacé même si elle ne voulait pas l'amour d'une mère elle m'a fait grandir elle m'a fait m'épanouir et c'est la plus belle des renaissances et le plus beau geste qu'elle a pu faire pour mon frère ma soeur et moi après on va terminer sur ce joli message d'amour que vous envoyez à votre mamie que j'embrasse très fort et à laquelle je pense beaucoup aujourd'hui merci vraiment beaucoup de nous avoir raconté vos belles histoires dures difficiles mais avec une issue tellement pleine d'amour que c'est tout ce que je retiens et vraiment merci de nous avoir embarqués dans toutes ces émotions merci Marie merci à tout le public de ça commence aujourd'hui et vous à la maison qui permettez que cette émission existe je vous embrasse très fort je vous souhaite une très bonne d'entre nous dit sur France 2 une très belle après-midi avec Daphne Burkier et tout ça on vous embrasse vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous êtes en rivalité permanente avec votre mère vous avez coupé les ponts avec elle et vous souhaitez en parler sur notre plateau si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission Sous-titrage ST' 501